– Très heureuse de vous retrouver tous ici sur TV5Monde. On va sans plus tarder parler surtout de vos prévisions de ce jeudi 25 février. On se rend du côté de l'Europe, un temps relativement calme et stable, même stationnaire. On est en marge à Dublin d'une nouvelle perturbation qui s'approche des îles britanniques. On avait une perturbation sur l'Hexagone qui s'est décalée vers l'Est, touchant ainsi bien aussi la Suisse et Genève, projetant ainsi un voile nuageux vers Vienne. On a un minimum dépressionnaire vers le bassin méditerranéen qui apporte quelques averses vers Rome. Sinon, c'est du beau temps, généralement sur une grande partie de la péninsule ibérique. Et puis on retrouve beaucoup de grisailles coincées dans les basses couches entre Moscou, Minsk, Kiev et Bucarest, tout simplement parce qu'on avait aussi une perturbation qui aura quitté et qui sera désagrégée dans le secteur. Ici aux États-Unis, on vous parlait ce mercredi d'une dépression bien active avec une perturbation qui aura occasionné finalement plus de 20 tornades vers le Mississippi, mais aussi la Louisiane. On retrouve encore des pluies entre Détroit et Québec. Et puis déjà à l'arrière du front, tout simplement de la grisaille et pas mal d'instabilité du côté des Bahamas. Voici des averses orageuses pour Pointe-à-Pitre. Ailleurs, vous le voyez, c'est beaucoup de soleil. Généralement, le soleil dominera un peu moins sur le nord-ouest de l'Amérique latine, comme toujours, avec de fortes pluies à Cali, mais aussi à Manos et Paramaribo. Et puis on retrouve de larges éclaircies vers Brasilia, Belhorizonte, et aussi une grande partie du Chili, même de l'Argentine. Vous voyez donc Buenos Aires au Mar del Plata. Notez qu'à Ushuaia, on gagne de nouveau 3 degrés. Les orages auront cessé vers Johannesburg, se poursuivent vers Livingstone. Toujours de fortes pluies vers Madagascar et sur l'île Maurice, pardon. Et puis on retrouve sur la partie équatoriale de l'Afrique, toujours la zone de convergence intertropicale entre la Mauritanie et Praia. C'est généralement de fortes chaleurs qui, elles, se poursuivent. On note aussi qu'au Caire, il fait assez chaud, près de 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. C'est le cas aussi de Téhéran, mais pas seulement. Eh bien de Kaboul et Islamabad. Notez qu'à Kaboul, on a battu. Donc c'est un record absolu pour le mois de février. Ici, encore quelques averses orageuses vers le Bangladesh, parfois bien soutenues. Et puis aussi des pluies orageuses qui se poursuivent entre Palingbang, Nili et sur le nord de l'Australie. Il fait toujours très très chaud entre Sydney et Canberra. C'est le cas aussi de Christchurch. Et à Dundin, on est sous l'influence d'une perturbation. La tempête désormais tropicale, Winston aura quitté les îles du Pacifique, libérant ainsi Nouméa du mauvais temps. Puis la grisaille, elle reste tenace au Japon. A contrario, on a du beau temps vers Pékin, Shanghai et Séoul. On termine par un petit mot évidemment sur les dégâts occasionnés par ces 20 tornades qui ont eu lieu du côté du Mississippi, mais aussi de la Louisiane. Dégâts importants évidemment. Heureusement pour Rost, un retour au calme en termes de météo. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme à vous. A très vite sur TV5 Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada